Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo mes favoris donc les favoris du mois d'avril puis il y aura également des produits que j'ai testé là dernièrement, donc début mai puisqu'en fait je m'y prends tard cette fois-ci pour faire la vidéo de mes favoris c'est des produits en fait que je voulais vraiment, je pense que vous vouliez que je vous en reparle assez vite puisque ce sont des produits de saison alors le kit Beauté Life c'est le kit d'épilatoire du site Guirant donc celles qui me suivent sur Snapchat vous avez pu le voir, j'ai fait le test en direct pour vous montrer donc l'épilation donc franchement et bien l'appareil est vraiment génial le kit, moi je le trouve vraiment pas cher j'ai d'ailleurs fait les comparatifs par rapport à celui que moi j'utilise en temps normal qui est donc l'épilateur vite, le roll-on qu'on trouve en grande surface au niveau du kit là je crois que c'était 31€ et en fait on a 4 cartouches à l'intérieur, on a toutes les bandes d'épilatoire on a aussi l'huile post-épilation franchement c'est nickel et en fait au niveau des cartouches je vous avais fait un comparatif les vites c'est 8€ et quelque chose et là on est à moins d'1,50€ la cartouche actuellement et on est sur du 100ml alors que l'habite on est sur du 50ml donc franchement il n'y a pas photo franchement non épilation rapide, efficace les poils sont vraiment très bien partis et je sais qu'il y en avait donc voilà on a également ici un petit témoin en fait qui va nous montrer et bien la quantité de cire utilisée et franchement voyez-vous j'ai épilé mes deux demi-jambes et le genou et franchement il y a encore de quoi faire donc je pense que là j'en ai pour un sacré moment ensuite j'ai réalisé une beauté des pieds en direct sur Snapchat en fait je l'ai fait pendant l'épilation j'ai vraiment tout fait en même temps et franchement c'est nickel donc ça je voulais vous en reparler parce que c'est le genre de produit qu'on utilise principalement quand on va mettre les pieds à l'air donc là à l'arrivée du printemps même si là le temps n'est pas très beau je prépare mes pieds donc franchement c'est super donc je rappelle le principe on imbibe le coton qui est fourni avec donc la lotion c'est une lotion qui est enrichie en kélidoine ensuite et bien on vient laisser poser une quinzaine, 15-20 minutes et puis on vient racler donc avec une lime qui est d'ailleurs fournie donc c'est une lame non tranchante et donc on retire en fait et bien les peaux mortes et franchement ça part super bien sans se blesser, sans irriter parce qu'en fait on a souvent pour faire la beauté des pieds une pierre ponce et la pierre ponce c'est bien sur le coup mais en fait c'est cette action de frottement qui va favoriser les cornes à revenir donc franchement c'est pas génial donc voilà ce système n'est pas agressif en plus ça vient vraiment cibler la peau morte donc c'est vraiment super et après donc en fait j'ai appliqué cette crème donc c'est une crème réparatrice donc pour les pieds et puis pour les mains bon j'avoue que pour les mains moi ça me gêne un peu plus puisque ça sent quand même fort donc moi je vais la garder pour les pieds d'autant que les crèmes pour les mains j'ai vraiment ce qu'il faut donc franchement c'était super c'est un produit que moi j'avais déjà testé d'une autre marque c'était le même concept mais d'une autre marque sur une chaîne de téléachat ou si un peu télé shopping ou je sais plus quoi et franchement c'est super et là le petit plus c'est que c'est une marque bio et française donc voilà je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire donc ne pas oublier Sublime 20 vous avez 20% de remise et franchement je vous recommande ce produit alors là je vais vous parler du kit le mini macaron donc là c'est un coffret que j'avais reçu en cadeau à Noël j'avais participé à un concours sur le compte Instagram de Octony et donc j'avais reçu ce kit donc qui pour moi était vraiment très sympa on avait donc deux mini vernis donc l'avantage des vernis le mini macaron en fait c'est que ce sont des 3 en 1 vous avez donc une base à l'intérieur un vernis et un top coat donc en fait on a juste à poser voilà en 2 voire 3 couches eux ils préconisent 2 couches mais 3 couches des fois c'est pas du luxe et en fait on a voilà une manucure nickel donc franchement le concept est bon la petite alors je casse tout parce que c'est aimanté la petite lampe qui ressemble donc bien évidemment à un macaron c'est franchement génial on vient avec un port USB la brancher donc sur un ordinateur et donc doigt par doigt on va venir en fait catalyser le vernis donc le concept est bon c'est vraiment sympa j'ai bien aimé par contre les vernis non je n'adhère pas du tout puisque même si c'est sympa en fait d'avoir un 3 en 1 et qu'on a vraiment un sacré gain de temps alors déjà primo il faut vraiment venir appliquer le vernis doigt par doigt parce que voilà moi j'ai l'habitude de mettre ma main complète dans ma lampe donc je fais tous mes doigts je fais le pouce séparément mais en fait voilà je fais tous mes doigts et je viens catalyser donc tout en même temps là donc j'ai voulu faire tous mes doigts et catalyser un à un et en fait quand j'arrive au doigt suivant et bien le vernis a rétréci donc en fait il se rétracte donc en fait on a des bords sur tous les côtés sur le bout de l'ongle c'est une catastrophe donc ça déjà ça ne m'a pas trop plu bon après je me suis adaptée je me suis rendu compte qu'il fallait en fait catalyser un par un les ongles donc pourquoi pas mais la tenue du vernis enfin la tenue du vernis alors ils nous disent une semaine de tenue ils nous promettent une semaine ça n'a pas tenu 3 jours sans avoir des éclats donc là j'ai quand même été assez déçue d'autant que ce sont des vernis qui coûtent relativement cher donc là pour le coup franchement j'étais contente mais je suis déçue en fait de la qualité des vernis bon la lampe c'est pratique c'est sympa parce qu'on peut vraiment l'emmener partout dans le kit j'avais également reçu et bien je ne les ai plus parce que vous voyez je les ai tous utilisés il y avait également en fait des petits des petites poches en fait avec le produit et une lingette pour venir en fait clipser autour des ongles et retirer le vernis le concept pareil est pas mal mais c'est pas non plus sensationnel quoi donc faut voir par rapport au prix parce que mes petits cotons mes petites pinces et puis les produits que j'achète moi séparément ça fait tout aussi bien le job donc là franchement au niveau des vernis le mini macaron je suis assez déçue donc si vous connaissez en fait ces produits bien n'hésitez pas à vous manifester en commentaire pour me dire en fait s'il s'agit donc d'une variété par exemple au niveau des teintes ou si vous avez pas si vous n'avez pas ce problème alors ensuite au niveau de mes favoris et bien je voulais vous présenter donc ça c'est des nouveautés donc moi j'ai reçu donc de L'Oréal Paris je les remercie vraiment beaucoup parce qu'ils me gâtent vraiment énormément en ce moment donc là c'est les Magic Many Retouch Engo donc en fait ce sont des vernis feutre donc c'est vraiment sympa qu'on vient donc activer avec le petit embout là au bout et ça vient donc faire des retouches de vernis donc à la base c'est conçu pour ça et là en fait avec le blanc donc ça c'est voilà mon favori et bien je vais venir tracer pour faire ma french donc j'ai réalisé la french que j'avais dernièrement je l'ai réalisé avec et je trouve que c'est vraiment génial donc il existe d'autres teintes donc j'avais utilisé également le rose pour réaliser ma french à la base c'est pas prévu pour faire une pose complète mais plutôt des retouches j'y suis parvenue mais je préfère quand même utiliser mon vernis classique par contre au niveau des autres et bien vous voyez par exemple avec le vernis le mini macaron qui m'a fait des accros sur le rouge et bien en fait je trouve ça génial parce qu'en fait ils ont créé plusieurs couleurs pour venir faire des retouches de vernis donc il existe vraiment plusieurs teintes on a du rose du rouge on a du couleur vin on a du couleur cerise du corail du rose et du fuchsia enfin il y a vraiment différentes teintes parce qu'il y en a encore d'autres et franchement c'est sympa donc là pour moi vraiment le gros chouchou que j'ai eu là le gros coup de coeur c'est pour faire la french c'est vraiment mais vraiment super pratique en plus ça sèche très très vite en 40 secondes c'est sec je vais vous montrer peut-être sur le petit doigt puisque là de toute façon j'ai mon ongle qui est nu alors je vais vous montrer sur celui-là comme ça j'aurai l'appui pour vous le montrer ah je viens l'activer quand même donc je fais une petite pression et donc je viens tracer bon là ça va pas être évident puisque j'ai pas la même visibilité et bon voilà j'ai tracé en fait le bout de ma french quoi et je trouve ça franchement pratique comme tout donc ça gros chouchou alors ensuite les masques que j'ai adoré utiliser d'ailleurs il n'y a pas que moi puisque mon mari en avait également fait un sur snapchat c'est le masque de Belle Azul donc le masque 360 degrés je vous avais d'ailleurs fait en fait une revue complète sur les produits que j'avais pu tester j'avais organisé un concours la gagnante a été tirée au sort d'ailleurs c'est Karen qui a gagné le coffret Karen je te fais des gros bisous et je te dis encore bravo et en fait et bien j'avais adoré en fait on a donc 3 masques 3 masques avec une action totalement différente qui va venir donc on va pouvoir les appliquer selon l'action qu'on veut selon la zone du visage et franchement j'ai beaucoup apprécié donc des 3 masques je dirais que celui que je préfère et bien c'est celui-ci pardon c'est le Age Filler en fait celui-ci on peut vraiment venir le monter sur le contour des yeux ce qui est rare pour un masque donc franchement voilà ceux-ci je les adore et c'est ce que je fais régulièrement en ce moment en fait j'ai plein 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 de choses à vous présenter ce mois-ci j'ai plein 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 de favoris de produits sur lesquels je voulais vraiment revenir donc à vous voyez sur lesquels je voulais revenir c'est la crème de Clinique c'est l'hydratant perfecteur instantané donc c'est la Pepstar donc ça j'aime beaucoup sa texture c'est une texture sorbet donc en fait c'est sorbet c'est vraiment particulier comme texture et en fait cette texture va permettre de venir flouter les pores et l'apparence des petites ridules donc ça j'aime beaucoup donc en fait on vient corriger les imperfections donc au niveau du relief tout en hydratant donc ça franchement j'ai adoré elle est sans parfum et ça aussi moi j'aime beaucoup quand il n'y a pas de parfum à l'intérieur le packaging je trouve qu'il est vraiment très joli et voilà je l'aime beaucoup chez Clinique j'ai des codes de réduction que je vous avais donc communiqué déjà lorsque j'avais commandé le produit je vous les remets en barre d'infos n'hésitez surtout pas à consulter la liste des produits détaillés qui est en dessous et les codes de réduction que vous pouvez avoir donc sur les produits ensuite une crème que j'avais dit donc je reviendrai dessus c'est la crème du docteur Pierre Rico il y a le ride donc son anti-ride puissance 4 donc 4 acides hyaluroniques donc j'avais eu le contour des yeux que j'avais adopté tout de suite là je vous avais dit que je vous en reparlerai un peu plus tard pour voir en fait ce que j'avais donc remarqué si j'avais aimé donc franchement c'est un produit que j'aime beaucoup c'est une crème elle sent bon ça sent un peu la colle Cléopâtre si vous êtes à peu près d'âge avec moi vous avez connu cette colle à l'école ça sent super bon son action hydratante pénètre rapidement facilement voilà elle a toutes les qualités requises d'une crème donc là ça fait maintenant à peu près un mois oui que je la teste et j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc à voir si elle sera pas un peu trop riche pour mon type de peau parce que moi j'ai une peau normale à mixte à l'apparence voilà avec les beaux jours parce qu'en fait je vais avoir tendance à reluire avec ce genre de soins mais là pour le moment pour la saison c'est parfait ensuite et bien je reviens sur le produit de Biotherm c'est le Life Planton Essence le soin actif fondamental donc ce n'est pas une eau ce n'est pas un sérum en fait on est entre les deux c'est plus un sérum en eau donc sa texture je l'ai vraiment adoré vous pouvez voir c'est assez limpide et du coup les peaux à tendance grasse vont vraiment l'adorer puisque ça ne va pas venir amener on va dire une couche voilà certaines personnes hésitent d'utiliser un sérum et une crème de peur en fait que ça fasse trop la journée principalement la journée en plus du maquillage et moi franchement celle-ci bien je l'adore son odeur c'est une odeur fraîche il y a quand même du parfum dedans c'est une odeur fraîche mais vraiment ça sent la mer donc ça vient bien sûr et bien hydrater régénérer la peau avoir une action aussi anti-ride et puisqu'en fait ça va vraiment venir activer le renouvellement cellulaire donc là j'ai adoré le format c'est quand même un format assez généreux et franchement on en a pour un sacré moment donc là je stoppe le test puisque j'ai démarré un autre sérum et moi j'aime bien les tester minimum sur un mois pour vous donner un avis et là cet été en fait c'est le sérum que je réutiliserai parce que franchement il passe très très bien pour rester chez Biotherm bien je vais vous reparler du Skin Fitness donc là on va dire qu'en ce moment je l'utilise en lait corporel donc en fait c'est un lait corps hydratant qui va venir également lisser la peau donc principalement pour les personnes sportives et là depuis une semaine et bien je fais des squats je suis contente Cassandre ma fille me coache enfin bon j'ai mal partout j'ai mal partout pour me voir descendre les escaliers c'est impressionnant j'ai pris 30 ans mais je trouve que voilà franchement ce produit est très agréable à utiliser de part déjà le flacon de pompe je trouve ça sympa c'est vraiment des formats que j'aime beaucoup lorsqu'on a une pompe c'est très pratique c'est un produit assez fluide qui sent bon qui sent le frais et qui vient vraiment très bien hydrater ma peau donc je ne peux pas encore me placer en grande sportive je ne cours pas encore mais vraiment ce produit est vraiment prévu pour les personnes qui pratiquent en fait une activité physique régulière donc aussi bien de la natation parce qu'en fait à force de prendre des bains en piscine ou même en pleine mer on a quand même une peau qui se dessèche donc on a vraiment une action très très hydratante avec ce produit quand on va courir et bien en plein air on a aussi les agressions extérieures donc de par le soleil qui vient aussi dessécher la peau mais aussi les frottements avec vos vêtements ou la transpiration intense qui peut donc avoir tendance à irriter certaines personnes donc là franchement et bien je suis ravie d'avoir utilisé ce produit puis moi je continue d'utiliser là en ce moment parce que c'est c'est mon hydratant du moment alors je vous avais présenté la gamme capillaire que je m'étais acheté au salon de Cassandre donc là où elle travaille et donc je reviens sur celui-ci de toute façon je l'avais adoré au salon et là je l'adore à la maison les autres j'attends pour vraiment vous en reparler mais là on peut voir déjà de toute façon les effets donc c'est le soin capillaire intégral c'est un soin en format spray qui va venir sur cheveux secs ou cheveux mouillés ça va donner ça va venir donc démêler les cheveux les protéger les nourrir et moi j'adore j'adore son odeur sa texture et son effet j'ai vraiment adoré ce produit donc c'est à lui l'essentiel de mandarine d'Italie et de cèdre d'Atlas du Maroc si vous n'aviez pas vu la vidéo où je vous le présentais alors maintenant sous la douche sous la douche et bien j'avais craqué dernièrement en allant faire quelques achats chez Leclerc et bien pour des gels douche j'avais craqué avant même les promos beauté Leclerc qui arrivent très très vite là donc d'ailleurs pour celles qui ne savent pas ça commence mardi 9 mai les promos beauté Leclerc donc là c'est le gel douche DOPS c'était les nouveautés douche crème douceur glacée ou parfum de noisette j'adore j'adore ça sent super bon c'est très très onctueux c'est vraiment très très agréable et c'est vraiment un très très gros coup de coeur ensuite et bien c'est l'huile de douche de chez Yves Rocher que j'avais acheté donc c'est tradition de Hamam à l'huile d'argan bio du Maroc et franchement elle est géniale elle est géniale donc on est sur une texture gel un peu épaisse mais franchement ça va faut faire attention quand on vient utiliser ces produits alors c'est ce que je reproche aux produits Yves Rocher c'est que souvent les textures sont trop épaisse et on en vide vraiment beaucoup donc là faut faire attention mais comme c'est une huile et qui vient donc en fait blanchir un peu au contact de l'eau on arrive facilement à en mettre peu et à s'en répartir un peu partout son odeur voilà c'est son odeur que je préfère et puis ça texture huile quand même et puis ça vient voilà ça vient je sais pas ça me réconforte moi sous la douche ça nous enveloppe d'une odeur elle est divine l'odeur franchement ça sent sucré c'est oriental sucré c'est vraiment très incroyable allez sentir la gamme moi j'avais déjà testé le gommage et la crème pour le corps là c'est le troisième produit de la gamme Hamam tradition de Hamam et j'adore franchement c'est une tuerie alors ensuite pour le visage et bien là je teste également depuis quelques temps maintenant le gel détoxifiant à l'argile pure donc de l'Oréal donc ça c'est une nouveauté et j'adore pareil donc trois argiles pure donc j'avais adoré leur masque donc les multi-masking le noir au charbon c'était mon préféré et là franchement j'aime beaucoup donc on a pas de petits grains à l'intérieur donc ça moi j'adore parce que les petits grains à savoir qu'à utiliser trop souvent et bien ça irrite la peau et ça va activer la production de sébum certaines personnes en utilisent quotidiennement et puis franchement c'est le piège parce qu'en fait on va activer on va décaper et on va activer les glandes sébacées et puis c'est un cercle vicieux en fait donc bon là on a pas de petits granulés à l'intérieur le gel détoxifiant donc il nettoie détoxifie révèle l'éclat bah j'adore j'adore son odeur la texture est assez fluide pour un gel et son odeur et bien ça sent ça sent le frais ça sent l'amer et moi je trouve que c'est même un produit qui peut être utilisé pour les hommes je dis à mon mari que ça sent le produit homme il trouve pas mais si je trouve que ça ça ressemble en fait à son gel douche de chez L'Oréal qui l'aimait beaucoup d'ailleurs donc ça franchement je suis ravie ensuite et bien je voulais vous reparler de la petite brosse que j'avais reçu donc de la marque Sper donc c'est une brosse en silicone nettoyante donc en fait on a plusieurs petits picots dessus je vais vous l'allumer pour vous montrer comment ça fonctionne on a donc un bouton plus et un bouton moins pour venir en fait régler l'intensité de la brosse donc voilà j'ai plusieurs vitesses voilà on est vraiment sur une vitesse assez bon j'utilise pas cette vitesse là c'est trop rapide pour moi donc franchement ce que j'ai pensé cette brosse et bien c'est pas mal du tout donc déjà par rapport à certaines brosses j'ai adoré en fait la petite pointe ici qui vient parfaitement s'adapter donc par exemple sur les ailes du nez mais également sur le dessus de la lèvre donc je trouve que c'est vraiment pas mal du tout parce qu'on a vraiment une aisance à travailler que quand je pense j'ai pas utilisé les grosses mais je pense que les grosses ça doit pas être évident d'aller se loger dans des petits coins donc ça j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai apprécié aussi c'est le côté réglable de la vitesse donc c'est un nettoyage qu'on vient donc avec le gel que j'ai utilisé donc par exemple celui-ci on vient donc mouiller le visage et on vient avec des mouvements circulaires en fait faire le nettoyage donc ça nettoie en douceur mais en profondeur et donc l'action nettoyante c'est l'action que vous aurez en fait l'action mécanique que vous aurez à faire des mouvements rotatifs et donc l'action vibrante en fait c'est elle qui va venir en fait activer la micro-circulation et donc le renouvellement cellulaire donc c'est peut-être un petit gadget mais c'est pas mal du tout quand même à utiliser en plus le fait que ce soit en silicone ça se nettoie très bien après sous le robinet donc on n'a pas ce problème je dirais avec les brosses par exemple en poil on a quand même un peu d'inquiétude en fait au niveau des bactéries donc là c'est pareil c'est un côté que j'aime beaucoup petit comparatif avec les brosses rotatives ou par exemple même la clersonique qui est vraiment très très connue c'est que moi la clersonique par exemple quand je l'approche près du nez et bien ça vibre tellement ça me fait vibrer mon cartilage et en fait ça me fait tellement des chatouilles que j'ai du mal à la tenir longtemps au niveau du nez parce que c'est vraiment c'est vraiment désagréable ça me gêne vraiment beaucoup là j'ai pas ça avec cette brosse donc on a vraiment les vibrations et voilà ça vibre pas sur mon nez donc voilà c'était une très belle découverte ensuite et bien je vais vous parler des produits de maquillage Jenny avait deviné que ça serait un de mes favoris oui la poudre le remercier pour le contour des yeux j'ai vraiment adoré donc je vais réexpliquer pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo où je la présentais lorsqu'on commence à vieillir et qu'on veut poser un anti-cerne et bien généralement on hésite à poudrer on ne poudre pas cette zone de peur en fait de marquer davantage les plis ou les rides donc je ne suis pas encore concernée par cet endroit en fait au niveau des rides heureusement j'en ai d'autres mais j'avais vraiment envie de tester parce que ça m'avait vraiment intriguée donc la poudre Laura Mercier déjà les poudres sont réputées pour être vraiment très très fines donc là on est encore sur une poudre super fine je ne sais pas si vous verrez mais en fait on est vraiment sur un produit très très fin donc en fait on vient prélever avec un petit pinceau éventail mais on prélève donc sur le couvercle même pas la peine de prendre il faut vraiment une toute petite quantité et cette poudre en fait est légèrement pailletée donc attention on ne ressort pas on se paraît disco on n'a pas de paillettes qui se posent sur le contour des yeux en fait ces micro paillettes vont venir illuminer le contour de l'oeil donc qui est vraiment une zone qui a tendance à se ternir quand on prend de l'âge et donc ça permettra aux paupières qui ont tendance à porter des cernes à porter des poches qui ont tendance à avoir une peau froissée une peau ridée de ne pas donc venir marquer davantage ces imperfections et qui permettra donc également de venir illuminer le contour des yeux donc ça moi je l'ai testé et franchement j'adore venir poser après ma petite poudre sur le contour des yeux c'est vraiment très agréable et ça la lumière est vraiment vraiment accrochée donc ça c'est génial ensuite et bien j'ai enfin mon highlighter accord parfait donc c'est la teinte que je ne dis pas de bêtises c'est la teinte la plus claire la 301 elle est marquée à l'avant et ça en fait c'est ma petite Anna qui me l'a offert donc dans un colis surprise qu'elle voulait voilà voulait vraiment me faire plaisir et je pense que là la vis est juste parce que j'avais le doré j'avais le rose plus foncé mais j'avais vraiment beaucoup de mal à trouver celui-ci et je le porte bien encore aujourd'hui et je suis vraiment ravie parce qu'il est vraiment très joli j'aime beaucoup ses highlights parce qu'en fait ils se travaillent au doigt parfaitement on peut les mélanger au fond de teint on peut les appliquer seul enfin ils sont super et voilà je suis vraiment contente c'est vraiment la teinte qui me manquait et c'est vraiment celle des trois que je préfère encore merci Anna ensuite et bien je voulais vous reparler d'un produit donc de Sephora donc la base unifiante Eclat et bien ça c'est pas mal du tout donc ça c'est une crème blanche je vous la remontre aussi si vous ne l'avez pas vue c'est une crème blanche avec des tout petits grains on peut apercevoir des tout petits tout petits tout petits grains à l'intérieur et en fait quand on va venir la mélanger et bien en fait les petits grains vont se percer en fait et libérer un pigment et du coup on va avoir une crème qui va donc se teinter et franchement moi j'utilise ça principalement la semaine je ne pars pas toujours maquiller au travail mais j'aime bien avoir un teint unifié donc des fois je pose juste ça avec un mascara ou même des fois juste ça quand je n'ai pas le temps et franchement c'est pas mal du tout donc base unifiante éclat hydratation intense donc après avoir appliqué mon sérum les jours où je ne me maquille pas et bien j'applique juste ça et franchement c'est super c'est super ensuite je voulais vous reparler de la base à paupières de chez Smashbox donc là je l'ai enfin testée et franchement et bien elle répond à mes attentes donc elle tient vraiment très très bien en place j'ai apprécié son petit embout donc l'embout il est biseauté il n'est pas incurvé il est vraiment biseauté il part en arrière et du coup on a vraiment une facilité pour venir l'appliquer moi je l'applique donc avec l'applicateur sur la paupière après je viens travailler avec de légers tapotements au doigt ça tient vraiment en place toute la journée j'ai vraiment apprécié donc là je l'ai encore utilisé donc là j'avais créé mon creux de paupière et puis ma banane et juste en fait sur la paupière mobile je suis venue l'appliquer après pour dire de vraiment cibler la zone claire que je voulais donner à mon maquillage donc franchement non rien à redire sur ce produit il est vraiment très bien il nous note oui voilà à portée seule ou en ombre à paupière donc on peut également venir bien sûr la porter seule pour dire de venir unifier par exemple la paupière et puis pour les personnes qui ont tendance à avoir une paupière qui vous savez quand on pose le fond de teint le maquillage on a des personnes qui ont on voit une petite ligne en fait entre les deux jointures de paupière donc ça permettra d'éviter que le maquillage juste le fond de teint ou même l'antiserne vienne se mettre en fait dans ce petit creux donc là franchement je suis ravie ensuite et bien je vais vous parler de la série Netflix que j'ai adoré donc au mois d'avril donc on avait démarré elle est sortie je crois le 31 mars sur Netflix et on avait commencé à la regarder avec mon mari et franchement c'est une série qui m'a vraiment beaucoup touchée je pense que vous êtes nombreuses à l'avoir vue c'est 13 Reasons Right donc 13 raisons qui donc en fait l'histoire c'est une jeune fille c'est une jeune lycéenne qui en fait a créé des cassettes avant son suicide donc des cassettes qu'elle a destinées en fait aux personnes qui sont selon elle aussi responsables donc de par leur action ou de par leur non action par rapport à tout ce qu'elle a pu vivre au cours des mois qui précèdent donc son suicide donc franchement quand j'ai vu mon mari n'a pas accroché il a regardé les premiers épisodes moi j'ai accroché de suite parce que le harcèlement et bien moi ça me parle moi Cassandre a été victime de harcèlement il y a deux ans j'ai pas fait de vidéo à ce sujet parce que il y en a eu plein de vidéos sur le harcèlement et puis j'ai pas envie non plus de les exposer mais je peux vous dire qu'une maman qui vit le harcèlement de son enfant et bien pour les parents c'est vraiment très très dur également de voir son enfant souffrir mais de pas le voir spécialement tout de suite c'est vraiment très dur donc d'ailleurs si je peux vous donner un conseil c'est vraiment de rester le plus proche possible de vos enfants de poser un maximum de questions parce que nous même on ne s'était pas rendu compte de ce harcèlement ce harcèlement n'avait pas été pris au sérieux par les membres de son collège pour lequel nous l'avons retiré il y a deux ans ouais c'est ça c'était au mois de mai il y a deux ans elle était en quatrième Cassandre et on l'a retiré de son collège donc elle n'est pas allée en cours puisqu'en fait son collège de secteur n'avait pas voulu la reprendre enfin voilà je ne vais pas rentrer dans les détails mais pour le coup j'en avais discuté avec Mélanie de cette série ça m'a vraiment pris au ventre en fait cette histoire cette série m'a vraiment beaucoup touchée enfin je vous conseille vraiment de la regarder parce que ça peut porter à réfléchir là je parlais aux parents et puis là je vais parler en fait je sais qu'il y a des adolescentes qui me suivent j'espère en fait que cette série va pouvoir toucher en fait pas mal d'adolescentes parce qu'en fait on ne peut pas se rendre compte le mal qu'on peut faire aux personnes en se moquant d'elle donc une personne qui est trop ronde qui va souffrir en fait des remarques qu'elle va recevoir une personne qui est trop mince va souffrir également une personne qui est belle bah ouais parce que maintenant même si on est joli on se fait traiter et là je c'est rare j'utilise des mots comme ça en vidéo mais de toute façon on va appeler un chat un chat une fille qui est trop jolie qui va se faire traiter de salope parce qu'elle est jolie et parce qu'elle plaît aux garçons franchement mesurez vos paroles et mesurez l'impact que ça parce que pas une vie on en a qu'une et à quoi ça sert de se dénigrer ainsi enfin franchement j'espère que cette série va être vue un maximum et qu'elle va permettre aux gens de réfléchir différemment vos mots blessent les commentaires que vous laissez sous les vidéos des copines aussi sur youtube blessent donc faites attention à ce que vous dites faites attention à ce que vous faites et les mots que vous ne voulez pas recevoir et bien ne les dites pas donc voilà c'était ma petite minute comme ça je l'ai jamais fait je pense en vidéo mais là cette série elle m'a chamboulé totalement chamboulé on va passer à quelque chose de plus gay on va parler du film Fast and Furious donc là c'est le film que je suis allée voir au cinéma Fast and Furious 8 donc j'ai vraiment bien adoré le film film d'action histoire d'amour enfin il y a vraiment de tout en fait ils ont vraiment pensé à tout c'est un film qu'on peut aller voir avec son mari sans problème avec son copain sans problème il y a vraiment de l'action des scènes de course des belles voitures des histoires d'amour voilà très beau film ensuite je vais vous parler de la box que j'ai adoré donc encore une fois celle qui revient tout le temps c'est ma Yankee Candle Box donc la Yankee Candle Box de ce mois d'avril était vraiment géniale toujours un contenu que j'adore avec des parfums qui ont vraiment ciblé tout pile en fait mes préférences donc ça je ne vous la présente plus vous avez de toute façon les vidéos et quasiment tous les mois c'est celle qui revient en box favorite par contre j'ai testé la Dégusta Box avec mon mari et là c'est pareil la Dégusta Box du mois d'avril qui était donc pour thème tour du monde c'était une découverte pour nous et franchement j'ai bien aimé le concept le principe donc une box qui propose des produits alimentaires c'était vraiment sympa on s'est bien poilé je pense que certaines d'entre vous également franchement des bons produits qu'on découvre des produits que je ne connaissais pas du tout les enfants je pense que c'est une box pour la famille parce qu'en fait il y a vraiment des produits que mon mari va aimer que moi je vais aimer et que certains de mes enfants vont apprécier donc on avait du thé par exemple du thé de Chine à boire frais Cassandre les adore ces produits là on avait des petites gourdes pour le petit déj franchement c'était génial on avait des bonbons et tout il y avait vraiment de tout donc c'était parfait ensuite j'ai un jeu que j'ai reçu grâce au site Ivancy et je dois vous le présenter donc j'avais pas bien lu le descriptif donc il s'agit du jeu Limit Limit parce que j'ai pris demandé à tester le produit je me disais ah ça va être super avec les enfants on va pouvoir faire un jeu de société j'avais vu baccalauréat machin et tout et je lui ai dit ça va être sympa puis en fait quand je l'ai reçu j'ai vu interdit au moins 18 ans donc j'ai regardé tout de suite et en fait j'ai compris pourquoi donc n'empêche que ce jeu c'est un jeu vraiment sympa on y joue entre amis et c'est vraiment poilant donc ça permet en fait de voilà ça va être sympa cet été attention avec qui vous jouez on peut pas y jouer avec tout le monde je ne me vois par exemple pas jouer à ce jeu avec mes parents donc le concept de ce jeu c'est qu'en fait nous avons des cartes bleu marine et nous avons des cartes rouges voilà donc le but du jeu en fait c'est voilà on désigne le boss donc le boss normalement c'est celui qui a réussi le moins à l'épreuve philo du baccalauréat donc on va prendre une carte donc là franchement je prends la première donc pas de jugement parce que forcément c'est pour ça que c'est le jeu avec lequel on ne pourra pas spécialement jouer puisqu'en fait on a des propos politiques on a des propos de religion donc c'est vraiment un jeu il faut vraiment avoir de l'humour au second degré donc voilà mon dieu merci pour et amen donc ça on pose une carte et en fait on doit prendre donc chaque joueur prend cette carte donc là j'en ai une deux trois quatre cinq six sept franchement trop bien j'ai tout pris d'un coup et donc j'ai le choix entre plusieurs réponses et là encore j'ai pris les cartes au total hasard donc une soirée jeu de la biscotte entre cousins donc clairement je ne savais pas ce que c'était on m'a appris ce qu'était le jeu de la biscotte je ne vous expliquerai pas mais c'est pas mal bon on a le mot qui dit donc dans ton cul bah voilà c'est une expression qu'on utilise assez couramment que j'ai entendu assez couramment donc attention je vous cite les mots que j'ai pris au total hasard donc une cédonie non consentie ensuite on a Nekfeu on a le trip le trip le pénétration je dis que je citerai pour que vous ne soyez pas choqués si vous commandez le jeu les juifs qui mangent du porc j'ai bien dit pas de réflexion c'est un jeu il faut prendre ça en humour en second degré et donc un piercing Barbie sur le tout donc voilà je vous ai cité vraiment ce qui était sur le jeu c'est un jeu je vous dis on ne peut pas y jouer tout le monde il faut vraiment connaître ses amis faites pas connaissance d'amis et la première fois que vous les recevez vous jouez à ça non faut quand même les connaître pour voir si ça va passer donc là et bien je dirai pour rester très soft mon dieu merci pour Nekfeu amen voilà comme ça je ne choquerai personne quoi que donc voilà ça c'est le jeu franchement on y a joué normalement le vainqueur c'est celui qui réussit donc voilà pour nommer le vainqueur c'est donc la personne qui pose la carte c'est le boss et c'est lui qui va choisir donc la phrase qui correspond qui est la plus marrante voilà la plus marrante le but c'est vraiment de faire quelque chose de très marrant donc je vous avoue que c'est des fois très cru très vulgaire mais on rigole bien quand même et donc la personne qui réussit à obtenir donc ses 5 cartes qui donne ses 5 réponses donc tout ce qu'on fait c'est qu'on pose la personne qui valide en fait sa carte elle garde la carte bleue à côté d'elle et donc celle qui réussit à avoir les 5 cartes bleues c'est celle qui a gagné donc nous en fait on s'est tellement bien marré qu'on a continué à vider totalement le sabot donc voilà fallait que je vous parle de ce jeu c'est un jeu auquel je pense qu'on va pas mal jouer cet été lors des apéros et puis lors des soirées entre amis lors des soirées barbecue voilà mais bien sûr sans les enfants voilà cette vidéo se termine donc n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire en me notant vous quels sont vos favoris en ce moment et si vous avez un de ces produits si vous avez déjà testé un de ces produits est-ce que vous vous en avez pensé même si votre avis est différent c'est toujours bon de le savoir ça peut rendre service à d'autres personnes donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501